Sainte-Esprit Qui donne vie Réanime ce feu Ce feu Sainte-Esprit Sainte-Esprit Qui donne vie Réanime ce feu Je t'appelle Le Saint-Esprit Qui donne vie Réanime ce feu Ce feu pour toi Je t'appelle Saint-Esprit Qui donne vie Réanime ce feu Ce feu pour toi Saint-Esprit Saint-Esprit Oh Je t'appelle Le Réanime La vie de Dieu Pour toi Tu m'as dit Que ce feu 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 soit animé Dans nos cœurs Dans nos vies Au nom de Jésus Amen Que Dieu nous bénisse Est-ce que tu peux m'aider à saluer Ton frère Ta soeur À ta gauche À ta droite En nous disant Que le Saint-Esprit Réanime en toi Le feu Pour le Seigneur J'aimerais commencer par bénir le Seigneur pour la présence de chacun de nous Et surtout de De rendre grâce à Dieu pour nos vies Et aussi d'être reconnaissant au Seigneur Pour vous Pour l'apôtre Ici représenté par Maman Lydie Qui est là Pour avoir la marque de confiance Et je vous dis merci Je vous dis merci à l'apôtre Que Dieu nous bénisse Ce matin nous voulons parler de Un message que j'intitule Le cycle du mouvement divin C'est un message que j'ai partagé avec Le frère Hervé un moment Le cycle du mouvement divin Le mouvement de Dieu Le cycle du mouvement divin J'aimerais nous proposer 3 textes Le premier texte c'est dans Acte chapitre 17 Verset 28 A partie B J'aimerais lire ça Acte 17 Acte 17 Verset 28 La Bible dit ceci Car en lui Car en lui Nous avons la vie Le mouvement Et l'être C'est ce qu'on dit aussi Quelques-uns de vos poètes De lui Nous sommes la race Amen Un deuxième texte Genèse chapitre 1er Verset 2 La terre était en forme vide Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Et l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus de ça L'Esprit de Dieu était en mouvement Un troisième texte dans Ézéchiel chapitre 37 Verset 7 Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il y eut un bruit Et voici Il se fit un mouvement Et les eaux s'approchèrent les uns des autres Amen Amen Ce matin nous voulons parler du cycle Du mouvement de Dieu Quand on parle d'un cycle Tout de suite on comprend que Il s'agit d'une série D'une succession de choses Quand on parle d'un cycle Un cycle c'est Une succession Des phénomènes Mais qui arrivent dans un ordre immuable Un ordre qu'on ne peut pas changer Je donne un exemple Si le comptage va de 1 à 10 C'est l'ordre que nous connaissons Quelqu'un ne va pas apparaître aujourd'hui Pour changer le comptage Moi je commence à compter de 10 à 1 Vous voyez Et la preuve est que Quand on veut compter de 10 à 1 On parle de l'ordre décroissant Ca dit Il y a déjà un changement là-bas Donc quand on parle d'un cycle On parle de quelque chose qui se répète Une succession d'événements Des phénomènes d'événements Mais de manière immuable Qu'on ne peut pas changer Nous avons plusieurs exemples Dans la parole Déjà quand la Bible nous parle De la séma Il y a des moissons Tu ne vas pas sémer Tu ne vas pas sémer Une graine Tu ne vas pas sémer Une graine de maïs Pour récolter la mangue par exemple Vous voyez Parce que c'est un cycle Qu'on ne peut pas changer Et avant que l'arbre On ne produise l'arbre Où il doit mourir Il doit être planté Pour que ça sorte C'est vrai C'est un cycle qu'on ne peut pas changer Donc je ne pourrais pas venir et dire Moi je commence l'avocat Bon à part au jour de la création Où Dieu a fait appeler les choses Je ne peux pas venir et dire Moi je commence l'avocat Par l'avocatier Non Il y a un cycle Que Dieu a placé Il y a un cheminement Et quand on parle Du mouvement Le mouvement est défini Comme le fait De déplacer encore Déplacer encore Ou bien Un changement de position C'est ça le mouvement Un déplacement Ou un changement De position Et bien s'il faut Redéfinir un peu ce thème J'aimerais donc parler Du cycle du mouvement C'est comme ça On veut parler de Il s'agit d'une succession De déplacements Et des changements Des positions Imposées par Dieu Dans un ordre immuable Une succession De déplacements Et des changements Des positions Imposées par Dieu Dans un ordre Irréversible Et tout de suite On comprend que la parole De Dieu nous présente Dieu comme un être Qui est en mouvement On l'a lu Genèse chapitre 1er On nous parle De l'esprit Qui mouvait sous les eaux Vous savez les mouvements Des yeux n'a pas commencé A la création Avant le temps Il y avait déjà Dieu qui était en mouvement Dieu a toujours été en action Dans le temps Dieu était entré en mouvement On l'a vu à partir De Genèse Il a commencé à créer Toutes choses Donc on a commencé Un mouvement dans le temps Même après le temps Dieu se rend mouvement Le temps dont je parle ici C'est le temps Chronos Le temps qu'on peut compter Le temps que l'homme peut compter Mesurer Et encadrer Oui mais avant le temps C'était l'éternité Dieu était en mouvement Après le temps Ça sera aussi l'éternité Et Dieu va rester en mouvement Amen J'aimerais que nous ne pouvions Déjà prendre cette base C'est que nous sommes En train de servir Un Dieu qui est en mouvement Donc si Dieu est en mouvement Nous sommes obligés D'être en mouvement Parce qu'il nous a créés Pour lui ressembler C'est ça C'est ça qui a toujours été Le plan initial Quand vous lisez Genèse chapitre 1er Tous les chapitres 1 La parole de Dieu nous dresse Le plan parfait des yeux Où Dieu voulait Que l'homme lui ressemble Et quand Dieu veut Que l'homme lui ressemble Dieu veut que l'homme lui ressemble A tous les niveaux La raison pour laquelle Vous savez Lorsqu'une personne a sommeil Il suffit que la personne sommeille En mouvement Le sommeil N'est-ce pas Et l'une des raisons Pour laquelle La Bible dit Que Dieu ne sommeille ni ne dort Pourquoi ? Parce qu'il est toujours en mouvement Et nous aussi Nous ne sommes pas en mouvement C'est ce qui fait Que nous pouvons sommeiller Et dormir Donc le mouvement C'est L'activité Ça fait partie De la nature Et d'ailleurs Quand nous sommes Genèse chapitre 2 Dieu bénit le travail Donc il y a Un mouvement Une activité Est-ce que tu peux toucher Ton frère Qui veut dormir Ou qui n'est pas Mon déluisseur en mouvement Le mouvement Ça fait partie de Dieu Et dans ce mouvement J'aimerais donner deux types Il y a Le cycle de mouvement Que Dieu fait Et puis il y a Le cycle de mouvement Que Dieu nous fait faire C'est ce qui fait Qu'on est en alliance Avec Dieu Parce que quand Dieu créait l'homme Dieu voulait Dieu voulait Travailler avec l'homme Dieu voulait que l'homme Soit sa représentation sur terre Pour que Dieu fasse exactement Pour que l'homme fasse exactement Ce que Dieu fait Et ça c'est ce qui crée En fait l'alliance Je crois que les frères Tu nous dois déjà parler de l'alliance Une fois dans l'alliance Quand deux personnes entrent en alliance C'est comme si les hommes disent Ton pied Mon pied C'est à dire Celui qui touche à l'un Touche à l'autre Celui qui touche à Dieu Me touche Celui qui me touche Touche à Dieu On est en alliance Parce qu'on est en alliance Avec Dieu On a échangé des choses Dans l'ancien temps Quand les gens entrent en alliance Vous verrez hein Les gens pouvaient échanger des manteaux Ils pouvaient échanger des ceintures Et vous savez que les manteaux A une connotation spirituelle La ceinture a une connotation spirituelle Les gens pouvaient échanger ces choses Les gens pouvaient même faire Des pactes de sang La raison pour laquelle Christ est venu Christ est venu pour Venir restaurer notre alliance Par son sang Donc par le sang de Christ On a refait un pacte Avec Dieu Qu'on avait perdu Lorsque Dieu nous a créés Et donc vous voyez que dans ça Il y a la partie de Dieu La part de Dieu Dieu aussi a un mouvement Et on a lu dans Ézéchiel 37 Et dans De journée chapitre 1er Vous allez voir que partout Où il y a eu le mouvement de Dieu Quelque chose s'est fait après Ouais Partout où Dieu fait un mouvement Partout où Dieu bouge Quelque chose se fait toujours Se produit après Ézéchiel nous dit Il y eut un mouvement Après le mouvement Les eaux se sont rassemblées Et Genèse nous dit L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux Après Dieu dit Que la lumière soit Donc cela veut dire Que nous aussi Si nous sommes en mouvement Après chaque mouvement Que nous faisons Il faut qu'il y ait quelque chose Pourquoi ? Parce que le mouvement Que nous faisons avec Dieu Produit quelque chose A la nature de Dieu Et puis il y a la seconde catégorie Dont je parlais de Dieu Le cycle du mouvement de Dieu Que Dieu nous fait faire Que Dieu impose à l'homme Parce que dans ça Dans cette sphère D'alliance avec Dieu Dieu est la personne Qui a toujours respecté Ces termes Comme il est faux Et le plus grand problème A toujours été l'homme La raison pour laquelle La raison pour laquelle nous avons Cette Bible La parole des Jeux Les instructions Les commandements Tout ce qui a été fait Dans la Bible Tout ce qui est mentionné Dans la Bible C'est pour que l'homme Devienne réglo Sinon on n'aurait pas tout ça Sinon on n'aurait pas Des commandements Pour rappeler l'homme A l'ordre En d'autres termes Cela dit Il est possible que l'homme Non sont en mouvement Mais de la mauvaise manière Alors maintenant nous allons J'aimerais donc nous parler un peu De cette catégorie du mouvement Que Dieu impose à l'homme Et donc dans le mouvement Que Dieu impose à l'homme Il y a au moins quatre étapes Que j'aimerais nous citer Quatre étapes Dans le mouvement Dans le cycle du mouvement divin Que Dieu nous impose Le premier mouvement Que Dieu nous impose C'est la naissance On va noter juste On va expliquer ça après La naissance Premier mouvement Le second mouvement C'est La marche Le troisième mouvement C'est la course Et le quatrième C'est l'envol Quatre étapes Dans le mouvement Que Dieu nous impose La naissance La marche La course Et l'envol On aura peut-être pas Le temps De voir Toutes les étapes Au moins On va essayer de parler Au moins de la naissance Et de la marche Alors la naissance En quoi la naissance Est un mouvement J'aimerais nous inviter A lire la Bible On va lire Jean chapitre 1er Verset 11 à 13 Quand je parle de la naissance Ici il s'agit de naître En Christ Jean chapitre 1er On va lire deux textes Dans Jean Et après on va parler On va expliquer pourquoi La naissance est un mouvement Jean 1 11 à 13 La Bible dit ceci Ça c'est la parole Elle est venue chez les siens Et les siens Ne l'ont point reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu A ceux Qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant des yeux Lesquels sont nés Non du sang Non de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Jean chapitre 3 Verset 1 à 5 La Bible dit Le royaume des yeux Nicodème lui dit Comment un homme Peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Jésus lui répondit En vérité En vérité je te le dis Si un homme Ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer Le royaume des yeux Quand nous lisons ce texte De Jean 3 La question que je me suis posée C'est que Nicodème vient Nicodème n'est pas venu Avec une question Nicodème est venu Donner comme des éloges Au Seigneur Il dit Rabbi nous savons Que tu es un docteur Qui vient Le Seigneur Car personne Ne peut faire Les miracles Que tu fais Mais Jésus A la riposte De Nicodème Jésus reprend Comme si Nicodème L'avait posé une question Personne ne peut voir Le royaume des cieux S'il ne naît Alors Je me suis mis à réfléchir Je me suis dit Quand nous lisons Jeans chapitre 2 Juste les versets avant Quand nous lisons Les versets 23 24 et 25 Bon prenons partie de 24 Il dit Mais Jésus Ne se fuyait point à eux Parce que Il n'avait pas besoin Qu'on ne rende témoignage D'aucun homme Car il savait lui-même Ce qui était dans l'homme Donc Ce texte me fait croire Il fait comprendre que Quand Nicodème est venu Nous présenter Les éloges Qu'il portait au Seigneur En réalité Dans son coeur Nicodème est en train de poser La question Seigneur Seigneur Est-ce que je peux avoir Le droit au royaume des cieux ? Parce que je ne peux pas comprendre Que le Seigneur réponde A une question qui concerne Le royaume des cieux Alors que Nicodème Viens lui dire Tu es un docteur venu de Dieu Qu'est-ce que je veux dire ici ? Ce que je veux dire C'est que Le Seigneur ne répond pas A ce que nous disons Ok Il répond à ce que nous pensons C'est-à-dire que je peux Dire des choses Mais le Seigneur Sachant mon coeur Comme il dit Il savait Ce que était l'homme C'est-à-dire que le Seigneur Savait ce que Nicodème était en train de demander réellement Nicodème dans son coeur Il se disait certainement Je suis un pharisien Parmi les anciens Parmi ceux qui annoncent Est-ce que j'ai droit A une place dans le royaume des cieux Et Jésus tout de suite lui dit Il est impossible D'accéder au royaume des cieux Si tu nous nais de nouveau Ici j'aimerais ouvrir une parenthèse C'est que Faisons attention Parce que La Bible nous dit Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur Qui est mon frère Mais c'est celui qui fait La volonté des yeux Et la volonté des yeux Dieu la jauge Par rapport à notre coeur Par rapport à nos pensées La Bible dit Il vous êtes Tels que sont Les pensées de vos coeurs Vous n'êtes pas Ce que sont Ce que vous dites Parce que des fois Nous pensons dire des choses Pour pouvoir convaincre Que nous sommes Ce que nous disons Mais Dieu Connaissant Nos intentions Et nos coeurs Dieu nous répond Par rapport à ce que nous C'est pourquoi des fois Nous prions Tu prie Tu demandes des choses à Dieu Mais Dieu te répond Par rapport à ce que tu penses Quand tu prie Seigneur J'ai besoin De Bon J'ai besoin de cet objet Pour faire ça Mais dans tes pensées Tu dis Que Dieu me donne ça comme ça Je vais prouver un autre Donc quand le Seigneur vient Il regarde ta pensée Il dit ok Toi tu demandes ça Mais moi je sais que tu veux prouver un autre Alors Dieu répond à ta pensée Or comme Dieu Ne fait pas les choses Pour dévaincre gloire Il ne t'étonne pas Tu peux beau prier Prier pendant des siècles et des siècles Mais Dieu regarde A tes pensées A tes intentions Deux chroniques La Bible nous dans un chronique Je crois Je crois Il me dit Dieu a rendu Le trône de David Éternel A cause de l'intention Que David avait de construire un temple Non parce que David a bâti un temple Mais à cause de l'intention Dieu a fermé le trône de David Une succession éternelle par Christ A cause de l'intention que David avait Nous savons tous que c'est Salomon son fils qui est venu bâtir Mais Dieu dit Puisque tu as eu l'intention Je rendrai ton règne éternel Il y aura sur ton trône un successeur Qui va demeurer de manière éternelle La question que je voudrais nous poser ce matin C'est que Quelles sont nos intentions ? Quelles sont nos pensées ? Ca c'est une question que chacun de nous peut répondre Elle-même au-delà de lui Parce que ça ne sert à rien de De multiplier des paroles Alors que les intentions sont contraires Et je veux que nous comprenions que Que Dieu répond à notre état de coeur Dieu répond à ce que nous sommes intérieurement On peut se tromper, se voiler les yeux chacun Les uns envers les autres Mais Dieu ne se trompe pas Dieu ne rate pas Il ne te répondra pas parce qu'il sait Il connait ton état de coeur Tu peux beau entrer dans une forme de jalousie Pourquoi on répond à l'un ou à l'autre La question c'est Quel est l'état de ton coeur ? Quelles sont tes intentions ? Pour qu'on ne te réponde Ou qu'on ne te réponde pas ? Vous voyez ? Et c'est pourquoi Jésus ici Il vient répondre à la vraie question de Nicodème J'imagine que la vraie question de Nicodème était Seigneur comme je suis pharisien J'enseigne aux autres Tu n'espères que j'ai droit au royaume des cieux ? Alors Jésus lui répond En vérité je te l'ai dit Si un homme ne naît de nouveau Ne naît en Christ Il ne peut avoir accès au royaume des cieux Et donc la naissance La première étape du mouvement divin Pourquoi encore la naissance c'est un mouvement ? Parce que dans la naissance en Dieu Il s'agit de changer d'état Parce que quand on est en Dieu On quitte de l'état mandat A l'état divin C'est ça, naître d'eau et d'esprit On quitte de l'état du monde C'est quoi l'état du monde ? L'état du monde c'est l'état dans lequel on vit Par nos émotions Par nos pulsions Par nos envies Par ce que nous voulons faire C'est ça l'état du monde Et l'état des dieux c'est l'état dans lequel on commence à vivre Par les émotions des dieux Par les pulsions des dieux Par les envies des dieux Par ce que Dieu veut faire Vous voyez ? C'est opposé Deux états opposés C'est pourquoi la naissance est un mouvement Il y a un mouvement qui se passe là On est en Christ mais il y a un mouvement qui se fait Je quitte d'un état vers un autre Et j'aimerais nous dire Comme tout être humain On ne peut pas parler d'une personne Bon, je vais prendre mon propre exemple Il n'y aurait pas de Sylvain pareil S'il n'y avait pas eu une naissance d'un Sylvain n'est-ce pas ? Voilà Donc, tu ne peux pas espérer Espérimenter plus de Dieu Si tu n'es pas né des yeux Merci Or, né des yeux veut dire changer d'état Changer d'état Ce n'est pas par le parler Quand on change d'état On le remarque On le vit La parole de Dieu nous dit Vous reconnaîtrez les gens par leurs fruits Les fruits ne chantent pas Les fruits ne crient pas Les fruits on les voit Les fruits on les voit Donc, nous ne pouvons pas dire Que moi, j'ai changé l'état Mais si ton état Si tes fruits reflètent l'état d'avant Mais ta bouche reflète l'état d'aujourd'hui Alors, on ne sait pas Où es-tu ? Es-tu l'état ancien ? Où es-tu ? Est-ce que tu assumes ton état nouveau ? Il y a un mouvement là Et la question que j'aimerais poser à l'Église C'est que Nous, en tant qu'Église Enfant des yeux Nous sommes obligés de vivre par rapport à ce nom d'enfant de Dieu que nous portons C'est pas juste un titre que l'on porte Quand tu dis que tu es enfant de Dieu Quand tu dis que nous sommes enfants de Dieu C'est-à-dire que nous avons pris la décision d'accepter de faire les choses à la façon de Dieu De vivre comme Dieu De penser comme Dieu De réagir comme Dieu Quand on parle du mouvement, il y a aussi les actions Les réactions Même le silence est un mouvement Le réponse est un mouvement aussi Vous voyez ? Toutes ces choses Quand je fais un mouvement d'un état vers un autre Je suis obligé de quitter l'état du monde vers l'état du monde Donc c'est donc un mouvement Et la naissance Quand je parle de la naissance, c'est la naissance en Dieu La naissance, c'est cette étape dans laquelle Dieu nous prend Tels que nous sommes Il nous prend tels que nous sommes Pour nous donner une nouvelle nature Il nous prend Vous comprenez que dans cette étape ici Nous ne faisons pas d'effort Dans cette étape, c'est Dieu qui se déplace vers nous Il vient Il te prend La Bible dit C'est lui qui nous a pris dans les ténèbres que nous étions Il nous a emmenés dans son admirable lumière Vous voyez que cette étape, c'est une étape dans laquelle Dieu lui-même vient Jésus dit Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire Vous voyez L'étape de la naissance ici, c'est l'étape dans laquelle Dieu vient Il commence un travail L'étape de la naissance, c'est l'étape dans laquelle les failles et les imperfections sont tolérées par Dieu Pourquoi ? Parce qu'Il vient de te prendre Il te prend Il veut t'apprendre une nouvelle façon de vivre Comme un enfant qui vient de naître Vous voyez, un enfant qui sait marcher et un enfant qui ne sait pas marcher Quand les deux font des bêtises, on a tendance à pardonner ceux qui ne sait pas marcher On se dit, bon, il a encore bébé, ça va, il ne comprend pas encore Mais dès qu'un enfant commence à marcher, courir, on se dit, non, il est conscient Quand il fait une bêtise, ah, on réagit Pourquoi ? Parce que même inconsciemment dans notre subconscient, on sait que Dès que l'enfant commence à marcher, il y a quelque chose qui a changé Il commence à prendre conscience de quelque chose Et donc l'étape de la naissance, c'est l'étape dans laquelle Dieu nous prend Dès que nous sommes dans notre nature Il nous caresse un peu, si je dois dire, il nous cajole Mais en même temps, il dépose, il nous enseigne les fondements Mais le but de Dieu, c'est pas de nous garder à l'étape de naissance Ça serait inconsciemable Un enfant qui vient de naître aujourd'hui L'enfant est toujours à l'état des bébés après 5 ans On va parler d'anomanie Même les médecins diront que cet enfant est anormal Ça fait 10 ans qu'il est né Il vient encore de la carrière des bébés Ça fait 10 ans qu'il est né Il ne parle toujours pas Ça fait 10 ans qu'il est né mais qu'il ne marche toujours pas Il y a un problème Et vous voyez dans le monde spirituel Dans l'état spirituel des enfants de Dieu Souvent nous sommes comme ça Nous avons des personnes comme ça Il y a 15 ans ils sont nés dans le Seigneur Mais ils ne savent toujours pas marcher Ni parler, ni avancer Et vous voyez Mais ces choses Ce ne sont pas des choses qui se voient sur le visage d'une personne Ce ne sont pas des choses qui se disent Mais Dieu les voit en fait dans le cœur Dans notre état Et c'est une étape très importante Remarquez ici avec moi c'est que Si la naissance est mal gérée Toute la suite que j'ai citée là La marche, la course et l'envol Ne marchera pas Si la naissance est mal gérée Toute la suite Ne marchera pas C'est pourquoi dans le Seigneur Il est important que tout commence par recevoir Christ La raison pour laquelle nous recevons Christ dans notre vie Des fois on a l'impression que c'est C'est une une récitation qu'on fait à des personnes Venez à Christ Comme si on faisait une campagne Non, au fait la vie en Dieu Commence par recevoir Christ Tu ne peux pas bénéficier d'autre chose Si Christ n'est pas venu en toi Si tu ne l'as pas réussi Si tu n'es pas né en lui C'est pourquoi Jésus répond à Nicodème Il dit non La place au royaume des cieux commence par la naissance La place au royaume des cieux commence par la naissance en Christ Donc c'est une étape très importante La naissance C'est aussi cette étape dans laquelle C'est une étape des faiblesses tolérées C'est aussi une étape dans laquelle Le geste commence par Dieu C'est aussi une étape par laquelle Dieu nous prend tel que nous sommes Il nous apprend à parler Il nous apprend à écouter Donc c'est une étape très importante Dans cette étape de naissance Quand on reçoit le Seigneur dans sa vie Le Seigneur commence à déposer en nous Des esprits qui dit voilà Quand tu me reçois dans ma vie Tu dois marcher comme ça Tu dois faire comme ça Il y a ça que tu dois faire Il y a ça que tu ne dois pas faire Et c'est si Galate 5 A partir du verset 16 nous dit Les oeuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit Ce sont des choses que Dieu commence à expliquer Quand on naît en Christ Quand on naît en lui C'est là que Dieu commence à t'expliquer Voilà ça c'est une oeuvre de la chair Ça c'est une oeuvre de l'esprit Tu dois faire la différence entre ça et ça Tu dois choisir Tu dois comprendre que la vie dans laquelle tu es né C'est une vie qui démontre à ce que tu appliques Les oeuvres de l'esprit Vous voyez ? Ces explications Ce sont des choses que Dieu fait Quand on naît en lui Et c'est très important Les fondements qu'on fait aussi à l'église Ça fait partie des choses qu'on enseigne Quand une personne naît en Christ Les bases de la vie d'enfant des yeux Et donc la naissance c'est très important Naître en Christ J'espère qu'ici dans la salle Tous nous sommes enfants de Dieu Nous sommes nés en Christ Tous avons reçu Christ dans nos vies Maintenant j'aimerais que Si nous avons reçu Christ dans nos vies Que nous comprenions Comme Paul le dit dans Galates 22 Partie B Il dit Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Donc si nous sommes nés en Christ Si nous sommes nés en Christ C'est Christ qui doit vivre Et non moi Mais la question c'est Combien nous sommes nés en Christ Et nous vivons à la place de Christ Alors si nous vivons à la place de Christ Ça veut dire que notre naissance Il y a un problème quelque part Il y a une anomalie Si je dois dire ça de manière médicale Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent Les médecins vous disent L'enfant est né avec un retard C'est pas psychique Ou au niveau du cerveau L'enfant ne sait pas se développer Dans l'esprit aussi On a des personnes pareilles Si je dis que je suis né en Christ Que les émotions de Christ Deviennent mes émotions N'est-ce pas que Philippiens 2 nous dit Ayez en vous les sentiments Qui étaient en Christ N'est-ce pas Ça sont des choses qui naissent Qui viennent en nous Quand nous naissons en Christ Sachant que la naissance en Christ N'est pas notre effort C'est Dieu qui vient nous prendre Il nous prend Il nous emmène C'est pourquoi une personne Qui ne connait pas le Seigneur Sans s'inscrire rien des pouvoirs C'est cogner la tête contre nous Il dit mais Seigneur Pourquoi il ne vient pas de toi ? La question c'est que toi Quand tu es venu au Seigneur C'est le Seigneur qui a fait le travail en amont Tout ce qu'on peut faire C'est de prier pour cette personne Pour que le Seigneur l'attire Quand vous lisez acte chapitre 2 La Bible dit Partout du verset 38 La Bible dit C'est Dieu qui a ajouté chaque jour Le nombre de ceux qui avaient cru Vous voyez ? C'est Dieu qui attire C'est Dieu qui emmène A l'étape de la naissance Les actions sont de la part de Dieu Après la naissance Il y a l'étape maintenant de la marche Ça c'est la deuxième étape Dans la marche ça change Quelque chose change Dans l'étape de la marche C'est l'étape où Nous commençons à prendre des décisions Dans l'étape de la naissance Dieu prend des décisions Il te prend Il t'emmène dans sa lumière Il te fait comprendre Que tu étais dans les ténèbres Que tu étais dans le noir Il veut te partager sa lumière Il te montre les chemins de la vie Et maintenant dans l'étape de la marche Dieu suppose Il t'a donné tous les fondements nécessaires Dieu suppose Il t'a donné tous les éléments nécessaires Mais non Il veut que toi tu fasses le choix D'accepter ça Et de refuser ça Ça c'est la seconde étape L'étape de la marche Quand un enfant apprend à marcher L'enfant est capable de choisir D'aller soit là-bas Soit là-bas Parce qu'il sait marcher maintenant Il peut faire des choix comme il veut Et l'étape de la marche C'est l'étape aussi que j'appelle L'étape du dépouillement Pourquoi ? Parce que dans le dépouillement de soi On fait le choix d'abandonner une chose Et on fait le choix de garder une chose Et nombreux parmi nous Sont aussi dans cette étape Je dirais la majorité même On est là-bas L'étape de la marche avec Dieu Où on s'est bas encore avec choisir Que abandonner Que garder Et dans l'étape de la marche J'aimerais développer trois sous-points Dans la marche avec Dieu Il y a Ah là j'aurais besoin de Parmi tu prends une liste Je vais illustrer quelque chose Dans la marche avec Dieu Il y a trois états Il y a ce que j'appelle Admettons parmi Dieu Il y a ce que j'appelle Marcher après Dieu Marcher après Dieu Et puis il y a ce que j'appelle Marcher avant Dieu Et puis il y a ce que j'appelle Marcher avec Dieu Trois étapes dans la marche Marcher après Dieu Marcher avant Dieu Marcher avec Dieu L'étape de marcher après Dieu C'est l'étape qui vient juste après la naissance Pourquoi ? Parce que marcher après Dieu c'est quoi ? Dieu te dit Suis-moi Toutes les fois que le Seigneur a rencontré une personne La phrase Je dirais la phrase magique Ou quoi ? La phrase mystique Ou la phrase La meilleure phrase que Jésus disait c'est quoi ? Suis-moi En d'autres termes Viens Je vais te montrer comment tu dois faire Tu mets les pas là où je mets les pas Et Marcher Parmi Dieu Je marche après lui Vas-y avance Marcher après Dieu veut dire quoi ? Je peux avancer Je peux m'arrêter Je fais tout ce que je veux derrière Dieu Et quand Dieu se retourne Il se rend compte que je suis là Qu'est-ce que Dieu fait ? Il m'attend Il tolère J'avance Je le retrouve Ou bien il se décide de revenir vers moi Il me prend Il me dit Suis-moi Ça c'est marcher après Dieu C'est une étape Dans laquelle Dieu te demande De pouvoir suivre Les choses A la lettre telle qu'il le fait Parce qu'il estime que tu ne sais pas faire Alors il te dit Fais comme ça Tu veux prier Tu fais comme ça Tu veux méditer Tu fais comme ça Ça c'est marcher après Dieu Et maintenant quand Dieu se rend compte Que la personne qui marche après lui A compris comment marcher Maintenant Dieu te dit Marche devant moi Quand tu marches devant moi Maintenant il surveille Ce que tu fais Quand le Seigneur a rencontré Quand le Seigneur a rencontré Abraham Dans Genèse 12 Le Seigneur l'appelle La Bible dit Il avait 75 ans Mais c'est à 99 ans Que le Seigneur dit Abraham Sois intègre Marche devant moi Cela veut dire que Pendant 24 ans Abraham marchait derrière Dieu Il marchait derrière Pour comprendre Comment est-ce que Dieu travaille Et pendant qu'il marchait derrière Il n'était pas intègre Parce que Dieu ne peut pas dire Sois intègre Si tu l'étais Donc il marchait derrière Il pouvait faire S'amuser Comme on le fait des fois A l'Église On suit le Seigneur Mais on s'amuse On fait notre vie On fait ce qu'on veut On pense que l'on veut On agit comme on veut On fait selon les désirs de nos coeurs Dieu est conscient Et Dieu sait qu'on n'est pas intègre Mais Dieu attend Que nous devenions conscients Et dès que tu attrapes Il te dit Abraham maintenant Marche devant moi Sois intègre En d'autres termes Je vais surveiller Les gestes que tu fais Je vais surveiller Ce que tu fais Tu as appris de moi Maintenant j'aimerais voir Comment tu fais Comment tu peux faire Si tu peux accomplir Tu peux faire marcher Dans la règle Marcher comme je te demande De le faire Et là vous comprenez Que l'exigence de Dieu change Ce n'est plus Les mêmes exigences Qu'il avait quand tu es né En lui Ce n'est plus Les mêmes exigences Que j'avais quand tu marchais Après lui Il pouvait te laisser faire Ce que tu veux Marcher devant le Seigneur Les exigences changent Là Dieu devient strict Tu fais un faux pas C'est là où il utilise Les bâtons Pour te ramener sur le chemin Parce qu'il te voit Tu es là devant Il dit sois intègre On te donne un ordre d'être intègre Ça veut dire Si tu n'es pas intègre Il y aura une conséquence Vous voyez Donc la question c'est que Des fois je me pose Je dis Seigneur Est-ce que Plus on devient intègre avec Dieu Plus Dieu devient exigeant Alors je me dis Seigneur Est-ce que je dois être moins intègre Pour que tu ne sois pas Très exigeant Parce que Parce que Quand tu deviens trop exigeant Tu es capable de me taper A la taille De ton exigence Vous voyez Mais le point C'est qu'on ne peut pas fouillir C'est ça en fait Le chemin du Seigneur Regardez la Bible dit Que Christ A été soumis au Père Il s'est rendu La Bible dit Christ s'est rendu Obéissant Dieu n'a pas rendu Christ obéissant Christ s'est rendu Obéissant Jusqu'à la mort Ca veut dire Que nous sommes obligés Et l'étape de la marche C'est aussi une étape Une étape Où on meurt en soi Parce que Pour marcher De manière intègre Devant Dieu Tu es obligé de mourir On est obligé de mourir Parce que Si on ne meurt pas en nous Il sera impossible Parce que Nos émotions vont se réveiller A un moment Nos envies vont se réveiller A un moment Notre capacité de faire Va se réveiller A un moment On peut même penser Que nous faisons Parce que Nous avons les capacités J'aimerais nous rappeler Que tout ce que nous faisons C'est parce que Dieu nous donne de le faire La Bible dit Il a prévu Il a placé en nous Des bonnes offres Longtemps en avance Pour que nous les pratiquions En d'autres termes A chaque fois que tu fais Quelque chose pour Dieu C'est pas que tu l'as fait Au fait Tu as découvert Ce que Dieu avait fait Pour que tu puisses le faire Tu es entré en connexion Avec ce que Dieu avait placé En toi Pour que tu les fasses Au bon moment Alors si on voit Les choses de cette façon On va comprendre qu'en fait Nous sommes parce que Dieu veut que nous soyons L'autre hier On discute avec Le vendredi Ouais Je discute avec une soeur Je lui ai dit Mais tu sais Dieu A eu son idée De pouvoir créer l'homme C'était l'idée de Dieu Dans sa propre idée Il peut aussi venir Bon j'arrête la vie de l'homme C'était son idée De créer l'homme Donc il a le droit D'arrêter la vie de l'homme Alors pourquoi On pose des questions A Dieu quand quelqu'un meurt C'est vrai Il nous crée pour avoir La vie abondante Mais n'oublions pas Que c'est son droit Parce que c'est lui Qui nous a créés Quand il nous créait Tu n'étais pas là Pour lui souffler Seigneur donne moi Cette forme D'ailleurs si on était là Personne n'aurait la forme qu'il a Tout le monde voudrait avoir Une forme Dieu s'est arrangé Pour que la création de l'homme Soit sa propre idée Mais s'il retire la vie C'est sa propre idée Je ne dis pas que mourir Ca fait du bien Non Mais ce que j'aimerais nous dire C'est quoi C'est que la mort Quand ça arrive La première pensée C'est que Dieu a créé Dieu a donné la vie Il a le droit de reprendre C'est lui C'est lui On ne va pas réfléchir avec lui On ne va pas lui poser des questions Mais pourquoi tu as repris Dieu est un peu Nous nous sommes un peu comme Le piano là Que le frère T'es en train de jouer Ca dit ici Enlève un peu tes doigts Non même le Voilà Il n'y a pas de son Non sans son Pas de son Voilà Là on est comme ça Sans vie Inerte Comme ça Dieu c'est les fabricants du piano Donc Dieu Dieu fabrique le piano Non Ne joue pas Le Saint Esprit C'est un peu Le rôle que tu es en train de faire C'est lui qui joue au piano Attends Ne joue pas Ne joue pas Le Saint Esprit C'est le rôle que tu es en train de faire Jouer au piano Ca veut dire Si Quelqu'un n'a pas fabriqué le piano Et si quelqu'un ne joue pas au piano Personne ne peut savoir que cet instrument là peut produire un son comme il fait Personne ne le saura Et tu pourras même appeler piano batterie parce que dans ta tête tout est confondu A ce stade Le piano et la batterie sont pareils Ils font un Parce qu'il n'y a pas de son Il n'y a pas de différence A ce stade là Piano Batterie Guitare Ils sont tous pareils Pourquoi ? Parce qu'on n'entend pas la différence que chacun produit Mais maintenant Lorsque l'instrumentiste Le Saint Esprit Il vient pour nous utiliser parce que nous sommes des vases Des instruments entre les mains et les yeux Quand il produit un son agréable En ce moment on se dit Ah tiens Le piano pouvait produire ça Cet instrument pouvait faire ça Parce que le piano est accordé Et ça peut produire un son agréable Mais il arrive à ce que l'instrument soit désaccordé Et quand l'instrumentiste vient pour jouer les sons désaccordés Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête de jouer Si le piano était désaccordé Dès que Théo met les doigts là-bas ça sonne mal Il va se poser Et je dis mais ah ! Comment les pianos ils sonnent comme ça ? Il va arrêter de jouer C'est ça la première étape Et c'est ce qui se passe avec nous Quand le Saint Esprit vient pour nous utiliser nous sommes désaccordés Nous sommes pas dans son état Il arrête Il arrête Vous voyez ? Et donc Dieu Il fabrique Il nous crée Mais il nous donne en possession de son Esprit Jésus le dit dans Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 où il dit Quand l'Esprit de Dieu viendra Il vous enseignera toutes choses Il vous rappellera toutes choses Il va même vous expliquer des choses que je n'ai pas voulu vous expliquer maintenant Parce que vous ne le comprendrez pas En d'autres cas le Seigneur voulait nous faire comprendre Il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour vous utiliser Pour que vous compreniez des choses que je voulais vous dire Mais que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui Parce que votre entendement est fermé Et donc marcher devant le Seigneur implique l'intégrité On est obligé de pouvoir respecter Parce que le Seigneur devient très exigeant Il commence à surveiller de près tout ce que nous faisons Et juste une pointe Vous savez que pendant le temps Entre 75 ans d'Abraham et 99 ans d'Abraham Pendant ces 24 ans là Est-ce que vous savez que pendant les 24 ans Que Abraham a fait marcher derrière Dieu Abraham a été vainqueur de plusieurs rois Abraham a fait des exploits Il a fait plein d'exploits Et pendant qu'il faisait tous ces exploits là Il marchait derrière Dieu Il n'était pas intègre Ici j'aimerais simplement dire Ce n'est pas la quantité de nos exploits Qui prouvent notre intérité à Dieu Non On peut avoir fait des exploits pendant 50 ans Mais s'il se fait que pendant 50 ans Tu ne marches pas intègre à Dieu Alors 51ème à Dieu Dieu te dira bon tu as fait des exploits Mais maintenant comment ça marche ? Dévant moi sois intègre Cela veut dire que tous les exploits que j'ai fait avant Vos 0 ou 1 ou Dieu me dit sois intègre Dieu s'attend maintenant à des nouvelles actions Mais dans l'intégrité Ça c'est marcher devant l'éternel Et puis il y a marcher, marcher avec Dieu Marcher avec Dieu c'est Moi j'appelle ça une étape d'intimité Ça j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 15 verset 13 Verset 16 Jean 15 13 à 16 La Bible dit Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis Vous êtes mes amis Si vous faites ce que je vous commande Je ne vous appelle plus serviteur Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé les amis Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris de mon père Ami Marcher avec Dieu Marcher avec Dieu C'est l'étape de l'amitié avec Dieu Mais ici c'est important de se souvenir C'est que ce n'est pas nous qui ferons de Dieu notre ami Il dit J'ai fait de vous mes amis C'est Dieu Qui fait de nous ses amis Nous Nous ne faisons pas de Dieu notre ami C'est lui Qui fait de nous Or Pour faire de nous notre ami Dieu prend le temps d'observer si nous sommes intègres Si Quand je marchais devant le Seigneur Si je suis intègre Le Seigneur remarque C'est ce que le Seigneur a posé comme question à Satan Lorsqu'il est venu en sa présence Il dit As-tu vu mon serviteur Job ? Il est intègre sur toute la surface de la terre Intègre sur toute la surface de la terre C'est-à-dire que s'il y avait les ombres de Dieu à cette époque-là Tous ces gens-là n'étaient pas intègres Un seul Job Et après cette étape-là Dieu dit Puisqu'il est intègre Puisqu'il fait ce que je lui commande Je fais de lui mon ami Et maintenant attention La dimension de l'amitié avec Dieu Marcher avec Dieu C'est une dimension dans laquelle Les exigences de Dieu Ça croisse davantage Parce qu'en ce moment-là Dieu commence à te dire Les choses cachées Dieu te révèle des vérités Qu'il n'a pas révélé à quelqu'un d'autre Dieu te dit des choses qui sont intimes Et quand il te dit des choses qui sont intimes Il attend Il attend de toi une exigence sévère Où tu restes droit Le jour où tu dévoiles Ce que Dieu te dit Alors qu'il ne te demandait pas de dire Tout de suite Dieu te frappe Dieu te punit à la dimension de l'intimité Que vous avez Ici je m'ouvre une parenthèse Même dans l'église Vous savez Est-ce que vous savez que Dieu Christ Quand on lit l'histoire de Jésus sur la terre Christ est une personne très discrète Avez-vous remarqué ça ou pas ? Quand Jésus faisait un miracle Il disait Ne dis ta personne Il était discret Il était discret sur des choses Parce qu'il savait que Il y a un temps Et si le Seigneur ne me demande pas De faire valoir ça Je ne le fais pas Et d'ailleurs L'objectif L'objectif de ce que je fais C'est que le Père soit connu Et non moi Alors il dit Ne dit ta personne Gardez cela pour vous Dans le stade d'intimité c'est ça Et si le Christ pouvait être discret C'est que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu Il y a des choses pour lesquelles Nous sommes obligés D'être discret Là je parle de manière spirituelle Mais même de manière humaine J'aimerais ouvrir un peu la parenthèse J'ai remarqué que les enfants de Dieu Sont indiscrets Une manière pas possible Ici j'aimerais définir Deux types d'indiscretion Il y a l'indiscretion Les gens qui parlent beaucoup Tout ce qu'ils entendent Ils ne parlent pas Tout le monde connait Mais il y a aussi l'indiscretion Les gens qui ne parlent pas Mais qui veulent recevoir Toutes les informations C'est une forme d'indiscretion Pourquoi ? Parce que la personne Veut être le centre des infos Quand tu lui poses un nom Tu lui dis par exemple Hervé il dit Ah Hervé oh je connais Voilà il a ça Pas mieux ah pas mieux C'est comme ça Mais comment tu connais tout ça ? C'est que tu n'as pas besoin De parler Mais ton état Est un état indiscret Je ferme la parenthèse Donc si nous étions indiscrets Apprenons à être aussi discrets Des fois Parce qu'il y a certaines choses Ce qui nous arrive dans la vie C'est parce qu'on n'est pas discret On parle plutôt qu'il nous le faut On dit ce qu'il ne fallait pas dire Au mauvais moment Et donc marcher avec l'Eternel C'est la dimension de l'amitié avec le Seigneur Une dimension dans laquelle Nous faisons équipe avec Dieu Et dans cette dimension Il y a des choses quand même Qui détruisent l'intimité avec Dieu Dans la marche avec Dieu Quand on marche avec Dieu Et parmi ces choses Il y a le péché Sous toutes ses formes La parole de Dieu nous parle du péché De haut en bas Vous voyez Le péché sous toutes ses formes Détruit notre intimité avec Dieu Dans notre marche avec Dieu On a le sentiment d'orgueil Ça c'est quelque chose Tu voyez Quand Dieu fait de toi ton ami Tu marches avec lui Par moment Tu auras l'impression Que tu es devenu l'égal de Dieu Par moment Tu auras l'impression Que non C'est toi qui fait Parce que Dieu Te communique tellement de choses Parce que tu lui es proche Tu auras l'impression Que au fait C'est toi qui travaille Alors qu'attention Dieu ne partage pas sa gloire Il peut faire de toi son ami Mais il ne partage pas sa gloire avec toi Au fait Tu ne réclames pas la gloire de Dieu S'il le veut Tu partages ta gloire S'il le veut Il ne le fait pas L'orgueil C'est quelque chose Qui détruit Cette intimité Dans la marche avec Dieu On a l'activisme L'activisme La religiosité Les gens qui font des choses Parce qu'il faut le faire Mais qui ne comprennent pas Pourquoi ils le font Et ça La première catégorie Ça se retrouve dans l'église Où on a des gens Qui viennent vendredi Dimanche Mais ils viennent par activisme En fait Il ne vient même pas de manière préparée Si je nous pose une question Ici Ce matin Qui avant de venir A pris le temps de prier Seigneur Je prie pour le culte Je prie pour le culte Que je puisse recevoir Et de toi quelque chose Toute la serviette Pour le temps de prier Que quand je viendrai Quand j'irai au culte Que je puisse recevoir Et de toi Si je pose cette question Vous allez voir Que il y aura peut-être Peu de doigts Autre chose A l'église Nous avons des personnes Qui prient Que lorsqu'ils savent Qu'ils sont en activité Lorsqu'ils seront en service S'ils n'est pas en service Ils ne prient pas Voyez ? Ça c'est l'activisme aussi Religiosité Nous avons des gens Qui entrent en jeûne Quand Là par exemple Peut-être qu'on a demandé Aux frères Sylvain Des prêchers Dans ce moment-là Ils se disent Ah ah non Je dois entrer en jeûne Cette semaine Parce que je dois prêcher Ça c'est l'activisme Parce que tu attends Qu'il y ait une action Pour que tu puisses Faire quelque chose Des fois même Certains prédicateurs Ont deux yeux On devient Nous ouvrons la Bible Que pour prêcher Mais on n'ouvre pas La Bible pour la méditer Et avec Je prends par exemple Donc toi Tu ouvres la Bible Que pour trouver Des passages qu'il faut Quand tu dois prêcher Les autres Mais quand est-ce Tu ouvres la parole Des yeux Pour t'édifier toi-même Est-ce qu'il faut attendre Qu'il y ait une demande Pour que tu puisses l'ouvrir Est-ce qu'il faut attendre Qu'on te demande De conduire un culte De prêcher dans un culte Pour que tu pries Ou pour que tu entres en jeûne Ou pour que tu fasses Une façon particulière De t'approcher des yeux Vous voyez Des fois on s'approche des yeux De manière particulière Parce qu'on nous a appris Qu'on doit faire telle action Donc là Je vais chercher des yeux De manière particulière Vous voyez là Peu à peu On tombe dans la religiosité Dans l'activisme Un peu ce que Marthe faisait N'est-ce pas Jésus se pointe Jésus est là Marthe est préoccupée Elle fait plein de choses Plein de choses Au point même C'est plein même de Marie Qui est là au pied du sein Mais Jésus lui dit clairement Mais Marthe Tu te fais pour beaucoup de choses Marie a choisi la bonne part Elle est là à mes pieds Elle est en train de m'écouter Toi Tu te balades Tu veux arranger les assiettes Tout ça à la table C'est bien Mais c'est pas ce qui est utile Et ça c'est une chose Qui nous fait aussi perdre Notre intimité avec Dieu Autre chose La complaisance Et la familiarité La complaisance Vous savez la complaisance c'est quoi ? Je sais que c'est mauvais Mais je le fais quand même C'est ça la complaisance Tu te plais dans ce que tu fais Même quand tu sais Que ce que tu fais n'est pas bon Et tu te plais dans ça Dans l'involution On appelle ça la complaisance Et ça Ça détruit Ce que Dieu fait Ça détruit notre relation avec Dieu La familiarité C'est pas parce que Je connais le frère Hervé Que je peux me permettre De pouvoir faire des choses Qui atteignent sa personne C'est pas possible Parce qu'en ces moments là Je ne bénéficie même pas De la grâce que Dieu lui donne Que Dieu dépose dans sa vie Pourquoi ? Parce que je deviens Familiers avec lui Et c'est ce qui se passe Même avec nos responsables Nos pasteurs Nos leaders Tous ceux qui nous dirigent Des fois on veut être Familiers avec eux Et quand on devient familier Facilement les langages Je peux sortir La Bible dit La bouche qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Vous voyez ? La familiarité Ça crée toutes ces choses Et ça On ne peut pas devenir Familiers avec Dieu On ne peut pas devenir Familiers aussi Avec une personne Que Dieu utilise Parce qu'on ne sait pas Comment Dieu peut l'utiliser Pour nous atteindre Et ça Ce sont des choses Qui détruisent aussi Notre marche Avec le Seigneur La marche avec Dieu Ou marcher avec l'éternel C'est une étape Dans laquelle Dieu devient aussi très jaloux Parce que c'est une étape D'intimité Donc Dieu ne voudra pas Quand tu penses Que tu fasses entrer Une troisième personne Entre toi et lui Il devient très jaloux Est-ce que vous savez Que Dieu est capable De tuer quelqu'un Parce qu'il veut Que tu conserver Et s'adresser avec toi Il dit dans la Bible Il dit Je vais livrer toute l'Egypte En libération Pour mon peuple C'est pourquoi Je me disais au début Quand Dieu donne la vie C'est lui Et s'il veut Répondre la vie C'est lui Donc il est capable D'éliminer le monde entier Parce qu'il veut conserver Ses relations avec une personne S'il trouve que Sa relation avec la personne Commence à connaître Des dégâts A cause des tels Je vais me raconter Une histoire pour finir Il y a un homme Et une femme A qui le Seigneur avait béni Il leur a donné un enfant Dieu leur a donné un enfant Et peu à peu Ces hommes là C'était les gens qui craignaient Dieu Qui servaient Dieu Mais peu à peu L'enfant A commencé A remplacer Dieu dans le coeur Je dis mais dans le coeur Pas physiquement Mais dans le coeur Le Seigneur réclamait Le coeur de l'homme Et son épouse Les temps qu'il donnait A Dieu avait changé Diminué Parce que le coeur Estait maintenant attaché Au temps qu'on veut donner A un enfant Et vous savez ce que Dieu a fait Dieu a repris l'enfant L'enfant est mort Ils ont fait 5 ans Par l'enfant Il n'y avait pas de nouveaux enfants Jusqu'à ce qu'un jour Il dit mais Seigneur Pourquoi tu nous fais ça Quel est le péché qu'on a fait Et Dieu leur dit Amen Quand je vous ai donné l'enfant Vous avez dans votre coeur Vous m'avez remplacé Dans votre coeur Par l'enfant Je ne vous donne pas l'enfant Pour que vous remplacez l'enfant Par moi Je vous donne l'enfant Pour que cet enfant Que je vous donne Devienne aussi un instrument Pour moi Et on a remplacé Dieu Par l'enfant L'enfant c'est l'enfant Mais aujourd'hui Ca peut être autre chose Ca peut être autre chose Ca peut être que les réseaux sociaux D'ailleurs J'ouvre un peu une parenthèse Moi il y a une chose Que je ne comprends pas Il y a 15 ans Ou 20 ans De cela plus tôt Je l'ai même partagé Avec d'autres frères Il suffisait d'écrire Dieu t'aime Sans photo Sans quoi que ce soit Juste les écrits Les gens pouvaient dire Amen Les gens pouvaient dire Yes Aujourd'hui Dieu t'aime Il doit s'accompagner Par une photo Tu prends une face comme ça Dieu t'aime Qu'est-ce que Dieu t'aime A avoir avec cette photo Et quand les gens Viendront écrire Les commentaires Les gens ne vont pas dire Amen Les diamants ont dit Bonne position Beaux vêtements Les gens vont réagir A la photo Et non aux écrits Voyez Et je me suis rendu compte Que peu à peu Le diable a réussi A nous vendre l'image Regardez Regardez vous-même Dans l'église Dehors Les hommes des dieux Les non-hommes des dieux Tout le monde Quand on veut poster quelque chose Il faut qu'il y ait une image Mais est-ce qu'on est obligé Je ne dis pas que l'image Est-ce que l'image est mauvais Si tu veux poster tes photos Ça te regarde Mais il ne faut pas utiliser Les noms des dieux en vain Non N'utilisons pas les noms des dieux en vain Pourquoi es-tu obligé de mettre une photo Pour donner un message des dieux Est-ce que Dieu est assez impuissant Pour qu'une phrase des dieux Puisse toucher quelqu'un Vous savez pourquoi Parce que Nous sommes entrés dans le monde des like On veut que les gens aiment Mais le problème C'est que la parole des yeux Quand ça touche une personne Des fois on n'est pas obligé de le savoir Tu mets une parole Quelqu'un est touché Dieu te bénit Mais il ne te dirait pas forcément C'est à cause d'une parole que tu avais mise Mais regardez aujourd'hui Il faut qu'il y ait nécessairement une image Je pense que ce sont des choses Quand on parle Je réfléchis Je me suis dit En fait l'image de la bête c'est quoi ? Je me suis mis à réfléchir L'image de la bête Non pas à l'Apocalypse Mais je me dis mais Je pense que le diable Il a réussi à nous vendre son image Parce que la bête c'est le diable L'image de la bête c'est quoi ? C'est quand on est focalisé Quand nos pensées sont maintenant Attachées aux images Au point où on ne sait rien faire sans images On va nous vendre l'image Et facilement l'image de la bête nous revêt On ne sait plus rien faire sans nous exposer On ne sait plus rien faire sans nous mettre nous-mêmes en valeur On ne sait plus rien faire sans mettre une image de nous Et le diable il est content Au point même Toutes les fois qu'on met des images On ne lit même pas le texte Et bientôt Bon ça c'est moi qui pense Bientôt il n'y aura plus d'écrit Les gens vont commencer à mettre seulement des images Aujourd'hui on a les images et les écrits Et bientôt on n'aura plus d'écrit Pourquoi ? Parce qu'on s'est familiarisé avec Je vais m'arrêter là Malheureusement on n'a pas Il y a deux dernières étapes La course et l'envol On ne pourra pas voir suite au temps Que le Seigneur nous bénisse Nous sommes à la fin J'aimerais juste qu'on puisse simplement prier par rapport à ce message Nous allons prier et demander Chacun de nous connait l'état dans lequel il est Chacun de nous connait son état Chacun de nous connait dans quelle étape du mouvement divin il se retrouve Certains peut-être sont au niveau de la naissance Où ils se battent encore entre accepter Dieu et ne pas accepter Dieu D'autres sont au niveau de la marche peut-être Mais ils ne sont pas encore intègres Ou d'autres sont intègres mais ils veulent plus Mais quel que soit l'état dans lequel tu es Est-ce que tu peux implorer le Seigneur Et lève ta voix là où tu es Dis Seigneur Je viens dans mon état Et dans cette étape dans laquelle je suis Apprends-moi et donne-moi à pouvoir t'aimer Que le Saint-Esprit réveille au fond de moi La vie de Dieu La crainte de Dieu Est-ce que tu peux élever ta voix Prie le Seigneur pour toi-même Prie pour ton état Prie pour ta personne Prie pour ton coeur Donnez les pensées de nos coeurs Seigneur Donnez les pensées de nos coeurs Seigneur Toi qui Seigneur Dieu opère de gloire relève les faits Connais les pensées de nos coeurs Parle à nos coeurs mon Dieu Redresse ce qui était courbé Restaure ce qui était abîmé Fais-nous marcher dans les voies que tu as tracées pour nous Ramène-nous sur les sentiers de la justice Nous voulons bâtir sur le roc et non sur le sable Laisse que ta parole nous attire à toi Que ta parole nous amène là où tu es Que ta parole nous fasse croître Seigneur Dieu au Père dans le durable Seigneur agis au-delà de ce que nous pensons et imaginons Amène-nous à cette intimité profonde à laquelle tu nous appelles Montre-nous le chemin là où Seigneur Dieu tout semble trouble dans le nom de Jésus Fais-nous connaître ton nom Enracine-nous, approfondis-nous en toi Seigneur Dieu que nous puissions marcher avec efficacité Fais-le mon Dieu, connais les pensées les plus profondes Mais j'aime Seigneur Dieu, tu ne fais pas que constater Oui, Seigneur Dieu, là où tu nous as fait, tu as mis le doigt Seigneur Tu ne t'arrêtes pas seulement à constater Tu es aussi, Seigneur Dieu, celui qui agit, celui qui répare, celui qui montre la solution Oh Dieu, donne-nous, Seigneur Dieu, la solution Toi qui ramène, Seigneur Dieu, des fleuves de Kébar Toi qui mets en nous ton esprit Et qui nous donne, Seigneur Dieu, d'accomplir tes commandements Toi qui nous fais t'aimer, oh Dieu tout-puissant Oh, je prie que, Seigneur Dieu, ta voix qui est puissante Oh, il relève, Seigneur Dieu, ce qui était brisé Que ta voix qui fait enfanter les viches Oh Dieu de gloire, attire à la vie, Seigneur Dieu, ce qui était détruit Fais-le 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 Merci pour ta parole Merci pour cette parole vivante Cette parole efficace Tranchante Oh oui, Seigneur Dieu Merci 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 pour les buts qui sont atteints Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus Que ce soit, Seigneur Dieu Un résultat temporaire Mais que cela nous amène À la profondeur à laquelle tu nous appelles Mets-nous en mouvement Mets-nous en mouvement Que nous soyons ton peuple Que nous soyons ton peuple Celui que nous voulons aimer et que nous aimons Par ta grâce Nous voulons, Seigneur Dieu, oh Père Porter le fruit, Seigneur, que tu attends, Seigneur, que nous puissions porter Enlève quelqu'un de la confusion Qui était Seigneur Jésus Au Père éternel, son partage Quelqu'un qui ne savait pas encore quel son il était appelé à jouer Ou quel son il était, Seigneur Dieu, je prie Seigneur Que tout devienne clair dans ta présence Celui qui doit être piano, qu'il soit piano, Seigneur Dieu, selon toi Celui qui doit être Seigneur batterie, qu'il soit batterie, selon toi Mais par-dessus tout, que ton caractère soit tangible et visible dans nos vies Merci Seigneur Merci pour ta fidélité Et ta fidélité, mon Dieu A toi le règne et la gloire pour l'éternité Dans le nom de Jésus Nous disons Amen Je crois qu'on peut acclamer mieux que ça Quelles paroles, quelles dimensions On a navigué aussi bien dans l'enseignement que dans le prophétique Je crois que Dieu nous a fait énormément de bien, que Dieu nous bénisse Alors rapidement, si l'équipe d'accueil veut bien nous aider avec les offrandes Nous allons passer aux offrandes Et puis nous allons conclure notre culte Merci pour la choré Alléluia 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 Amo Alléluia Amo Alléluia Alléluia Amen, oh alléluia, oh alléluia, amen, alléluia, amen Père merci pour ces offrandes Seigneur qui ont été apportées dans ta maison Seigneur nous prions que ces offrandes soient agréées Seigneur Dieu par toi Nous te demandons Seigneur Dieu de les recevoir Seigneur Jésus Toi qui nous as donné la capacité d'apporter, nous voulons Seigneur Dieu de dire merci Permets-nous encore Seigneur d'être fructueux, Seigneur dans nos activités Que nous puissions encore apporter dans ta maison afin que ta maison ne manque de rien Bénis, sanctifie ces offrandes mon Dieu dans le nom glorieux de Jésus Nous t'avons ainsi prié, Amen Nous rappelons que pour ceux qui le souhaitent en tout cas Vous avez la possibilité de donner en carte bleue donc auprès des hôtesses qui nous aident à cet effet Alors je, avant de conclure, nous voulons vous présenter en tout cas un frère qui nous rejoint ici à l'église Il vient de l'Arche de l'Alliance où il était serviteur au niveau de la jeunesse Et donc il est venu avec en tout cas la recommandation de Papa Israël Donc vous savez que l'Arche de l'Alliance est aussi notre maison mère du côté du Congo Et donc je veux le présenter, si je demande au frère bienvenu de se lever Il est ici pour ses équipes Que Dieu te bénisse, sois le bienvenu Et nous prions que ton séjour ici en tout cas soit des plus merveilleux Merci